Salut à toutes et à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base mais en fait j'avais énormément envie de vous la faire Normalement je vous avais dit dans l'ouverture de ma case 24 que j'avais prévu de vous retrouver mardi donc normalement traditionnel mais j'avais énormément envie de la faire donc voilà quoi, pourquoi attendre longtemps ? Donc c'est la vidéo haul chez Sephora donc j'ai acheté chez Sephora donc je vais peut-être enlever ça parce que je vais tester un produit devant vous donc il faut peut-être que je donne ça c'est un bracelet en fait tout simple cordelette marqué Kenji Jirak Amore Iliberda donc c'est un titre de chanson que j'adore voilà donc au passage on l'entend je montre le sapin là je dis on l'entend mais la télé est derrière voyez ça c'est mon beau, très très beau sapin donc voilà bon désolé vous entendrez des fois là mais c'est à son concert il y a toujours des folles qui crient d'un coup et qui peuvent me faire peur bref donc voilà il faudrait que je fasse un sujet vidéo Kenji parce que chaque fois je parle de Kenji dans toutes mes vidéos mais bon c'est pas grave donc on va commencer tout de suite par un truc que j'ai déjà testé donc ça je peux vous en parler tout de suite c'est j'adore par contre alors je vais vous dire je vais vous montrer tous les produits un peu que j'ai et j'adore vraiment cette collection je vais essayer de la baisser attendez deux secondes on ne verra pas trop voilà c'est un design comme ceci un design hivernal hop attendez hop je remets bien mon téléphone voilà donc un design hivernal et franchement j'adore trop alors en premier je vais présenter le bain douche donc c'est un gel lavant avec devant enfin c'est leur saison hivernale c'est donc on a un petit renard un sapin donc c'est l'édition Noël je ne sais pas si ça sera tout le temps en fait s'ils la referont tout le temps mais je pense que ce sera l'hiver j'espère qu'ils la ressortiront tous les hivers parce que moi je suis vraiment fan de cette collection déjà que je suis fan du magasin Sephorum alors je suis fan de cette collection là donc derrière on a le petit donc c'est un demi-cercle très grand demi-cercle parce qu'il fait 260 ml de produit ici on a le logo de chez Sephora je ne sais pas si vous le verrez si vous devez le voir normalement je vois la caméra donc vous devez le voir aussi voilà et devant c'est marqué Sephora Winter et Wonderland voilà je n'arrive pas à lire à l'envers c'est en fait moi en fait dans ma caméra quand je filme je la vois à l'envers donc c'est marqué Sephora Winter ou Wonderland il y a deux sapins le petit renard et ici vous voyez la contenance voilà donc c'est 260 ml et il y a une belle petite écharpe comme si que le gel douche voulait se protéger de l'hiver et là sinon c'est marqué dessous attendez donc c'est marqué bain douche moussant fleur de déjà pas fleur de coton voilà c'est fleur de coton donc franchement il sent extrêmement bon en plus il est pailleté mais j'adore il est vraiment girly gel douche très girly j'adore et il sent trop bon c'est trop 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 bon voilà et il y a des petites paillettes je sais pas si on va il y en a un tout petit peu mais j'ai pas si on non on ne fera pas voilà mais franchement je l'adore en plus enfin ce qui a l'avantage c'est que si vous avez peur des paillettes et tout il reste pas en fait sur la peau les paillettes partent après quand vous vous rincez en fait donc franchement je vous le conseille et en fait vous avez quasiment pas de paillettes sur vous vous en avez un peu quand même donc franchement c'est top top moi qui avais peur que les paillettes restent franchement voilà donc après dans le même style un peu dans le même voilà j'ai pas encore testé parce que j'ai encore l'avant des mains enfin l'avant pour les mains donc j'ai pas encore testé voilà donc c'est encore phare c'est mon marqué Sephora Winter et Wonderland puisque c'est la même gamme et cette fois-ci il y a plein de petits sapins tout autour en fait regardez c'est plein de petits sapins tout autour et c'est marqué donc avec un petit c'est un petit renard et là devant il y a un petit renard qui marche donc là il est assis et là il marche et là il y a la contenance et c'est marqué N-wash cotton flower et il y a un tout petit peu enfin la contenance mon anglais ah bah voilà crème lavante fleur de coton et 240 ml c'est moi qui trouve toujours les mots anglais mais bon c'est pas grave voilà et donc pour le produit je vous l'ai testé devant vous c'est pour ça que j'ai enlevé mon petit bracelet de Kenji c'est pas pour rien parce que l'enjeu je l'enlève très rarement c'est ceci donc c'est des gants masque main à l'avocat je pense que j'en avais déjà présent je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur les produits Sephora il me semble sur ma chaîne donc j'avais déjà présenté mais en fait là c'est dans une pochette spéciale parce que c'est la marque Deliver donc je me demande si les petits dessins seront aussi sur les gants donc pourquoi pas donc comme d'habitude comme sur cette produit il y a en fait toutes les applications sont dotées comme chaque produit Sephora et il y a plein de petites étoiles par contre sur cette édition que j'adore toute hivernale franchement je la trouve mais magnifique cette édition ah oui donc j'ai oublié de dire les prix donc pour le bain douche le gant comme ça il m'a coûté 8,50 euros pour la crème la vente des mains elle m'a coûté attendez hop que je me trompe pas 4,95 et là c'était 3,95 je m'en fais pas souvent des masques donc franchement pour le prix c'est vraiment raisonnable donc je vais le faire maintenant parce que j'ai le temps et je me prépare aussi pour demain pour voilà quoi oh ça a l'air d'être le design a quand même l'air d'être sur les gants déjà je vois quand j'ouvre comme ça attendez j'ouvre devant vous oh mais trop beau oh regardez chez les sorcières voilà comment les gants ils sont je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient être vraiment hivernal mais en fait le dessin il est carrément dessus en fait c'est les gants enfin le dessin les gants il est vraiment comme ça je pensais pas je pensais vraiment que c'était genre la pochette pour représenter mais non donc je vais le tester devant vous c'est parti après vous verrez peut-être pas le résultat parce que sinon ça va être un peu long voilà hop donc comme ça en fait quand on ouvre c'est comme ça et après en fait il faut quand on ouvre les gants ils sont attachés il faut les séparer d'abord et puis après comme ça donc il faut mettre bien la lingette ici on a deux petits trucs comme ça il faut séparer les deux lingettes pour qu'elles aillent de chaque côté forcément du dessus et le dessous des mains donc c'est indiqué L donc ça veut dire left pour ceux qui sont nuls en anglais comme moi aussi je suis nul mais je sais que ça veut dire gauche ça va et white pour anglais donc ça va être enfin pour anglais bien sûr pour oh ça fait trop bizarre j'avais oublié cette sensation donc white pour droite forcément donc là après on colle la petite on décolle donc là où c'était marqué open et après on essaye de venir coller sans faire de dégâts comme moi par exemple et on resserre en fait pour que ça soit serré et fermé coucou pas l'air bien moi pour faire le deuxième par contre c'est un peu ah non ça va encore non ça va encore en fait j'avais peur de pas réussir à préparer le deuxième parce qu'en fait je galère un peu en général je suis pas douée et voilà en deux minutes c'est fait par contre j'espère vraiment que les enfin que je vais réussir à fermer sinon vous allez devoir rester bon mais je pense que je ne vais pas fermer sinon j'essaierai de fermer avec je sais pas quoi mais je voulais vraiment vous montrer en fait les gants donc voilà c'est vraiment comme des gants et après vous avez le truc derrière donc 15 minutes donc effectivement je ne vais pas rester avec vous pendant les 15 minutes surtout que je ne sais pas comment on fait pour pour le comment dire pour mettre en pause voilà je ne sais pas comment on fait donc j'espère par contre que je vais arriver à enlever ce truc donc voilà c'était la présentation de mes achats chez Sephora franchement j'espère qu'elle vous aura plu parce que moi j'adore tourner les vidéos hall présentation j'adore présenter ce que j'ai acheté surtout chez Sephora parce que c'est une boutique que j'adore particulièrement donc voilà hop donc voilà et je suis j'ai d'ailleurs une carte de fidélité chez eux tellement j'adore cette boutique au passage voilà hop au passage j'ai encore le truc comme ça c'est le gommage pour les lèvres qui est au miel et franchement après on peut le manger donc c'est génial bon il ne fait plus trop de il n'y a plus trop de pépites comment à moins que ce soit parce que je ne sais pas je suis tombée sur un comme ça mais bon mais ça va il est top donc je vous le recommande donc voilà sur ce ma vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant des pouces bleus et des commentaires ça me ferait super plaisir et en tout cas je vous dis à bientôt enfin surtout à bientôt à mardi cette fois-ci vraiment à mardi pour la prochaine vidéo bisous et le fail je vais devoir enlever le gant en fait c'est ce que je craignais de toute façon pour le truc c'est que ça ne fonctionne pas bon voilà je vous dis j'ai pas l'air con je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo bye gros bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501